Jérôme Napoléon Bonaparte, surnommé Plonplon, né à Trieste en 1822 et est mort en 1891. Dernier fils de Jérôme Bonaparte et de Catherine de Wittenberg, il est très jeune l'ami de Louis Napoléon et pourtant, lorsqu'il est élu dans les assemblées de la seconde république, il siège à l'extrême gauche et s'oppose à son cousin. Néanmoins, une fois l'empire proclamé, il accepte d'être sénateur et se voit gratifié à la première occasion d'un commandement en Crimée qu'il quitte pour revenir en France. De même, il se fait conférer le ministère de l'Algérie et des colonies pour lequel il ne montre guère de disposition. Après avoir épousé en 1859 une princesse de Savoie, Clothilde, il pousse sans difficulté Napoléon III à aider le père de cette dernière, Victor Emmanuel II, dans ses premiers dessins de conquête en Italie. Puis, lorsque Napoléon III veut empêcher l'unification totale de la péninsule, il soutient et impose ouvertement des vues contraires à celles du gouvernement. La rupture est manifeste en 1860. A vrai dire, elle ne se limitait pas à des questions de politique extérieure. Depuis longtemps, l'anticléricalisme foncier du prince Jérôme, loin de se borner à rechercher la perte de l'état pontifical, s'exerçait contre l'évolution conservatrice de l'empire à l'intérieur. Cet anticléricalisme virulent n'aura pas seulement pour effet de le brouiller avec l'empereur. A la mort du prince impérial, les bonapartistes, en quête de chef, lui préféreront en majorité son fils, le prince Victor, marié à la princesse Clémentine de Belgeat.